Générique Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes le 14 Safar 1443 Egyr. Bienvenue dans votre journal. Les principaux titres. Le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique, Grise, a organisé récemment sa ziara nationale au cimetière municipal d'Adjami Williamsville. Une 14e édition dominée par des séances de lecture coranique. Enquête démographique et de santé en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel de l'opération qui permettra de fournir des informations sur la santé des familles et les services sociaux de base s'est déroulée hier à la Prémature au plateau. Hors de nos frontières au Soudan, les médias locaux annoncent une tentative de coup d'État manqué visant le gouvernement de transition mis en place après l'éviction en mars 2019 du président Omar el-Bechir. Ouvrons ce journal par le rappel à Allah s.w.t. samedi du chèque Abdurrahman Kone, imam principal de la mosquée Sahaba d'Adjami Gar et conseiller spécial du chèque Aïma. En attendant l'unimation, une délégation du bureau exécutif du COSIM s'est rendue au domicile du Dauphin situé à Yopougon pour y présenter ses condoléances. Un reportage de Traoré Vaseko commenté par Kanaty Kassoum. A l'annonce du décès du chèque Abdurrahman Kone, une forte délégation de l'instance suprême de l'islam en Côte d'Ivoire s'est rendue au domicile du Dauphin. A la mosquée du quartier Maroc, les imams ont lu la Sourata Yassine du double Coran suivie de bénédiction en mémoire de l'illustre disparu. Au nom de la famille éplorée, le frais cadet du défunt a remercié les imams pour la marque de soutien avant de faire des témoignages. Dans la famille, elle a joué un grand rôle. Celui-même que les parents ont envoyé pour aller étudier. Quand il est venu, il a rapproché tous les enfants qui ont fait l'école coranique, il les a rapprochés à lui. Il était leur enseignant, il était leur papa, il était leur maître en mémoire. Il était un bon musulman, un bon croyant. Il était humain, il était patient, il était calme, il était facile, il n'était pas compliqué. C'est un homme sympa, c'est un homme heureux dans la vie. Et je souhaite aussi qu'il soit heureux dans l'eau d'Ela. Notre année, Cheikh Abdurrahman Kone, était d'une humilité particulière. Et je le dis parce qu'il était le premier responsable du département de la Da'awa. Et le Cheikh, en voulant payer son homme à Fofana, voulait renouveler le bureau. Il m'a confié ce département. Donc, affectueusement, il m'appelait capitaine, que je lui ai fait un coup d'état. Mais il plaisantait pour le dire et il m'encouragait. Il dit parce que ce que nous faisons, eux, à leur âge, ils ne peuvent plus faire. Donc, il m'encouragait à faire ce travail. Donc, cette amitié est restée entre nous et il était quelqu'un qui aimait les jeunes, ses jeunes frères qui ont étudié, qui sont prédicateurs, qui sont imams. Né en 1948 à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Cheikh Abdurrahman Kone, membre du conseil d'administration du groupe al-Bayan, était l'imam de la mosquée Sahaba à Agamé. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'Islam et les musulmans en Côte d'Ivoire, la crise de l'enseignement islamique en Afrique de l'Ouest, d'hier à aujourd'hui. Hommage aux disparus dans le cadre de ces activités, le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique Grise a organisé le samedi 11 septembre dernier au cimetière municipal d'Adjami Williamsville sa traditionnelle cérémonie d'invocation et de bénédiction dite ziara nationale. Cela sous l'autorité morale du Cheikh Abdoulmalik Konate. C'est le reportage d'Al-Dumaboukoum dans un récit de Siriki Baro. Cette 14e édition de l'Aziara nationale était marquée par des visites éclatées dans différents cimetières. Des lectures coraniques, des séances de zikr et autres invocations ont également marqué cette édition afin d'implorer le Tout-Puissant pour le repos de l'âme de tous les deux fins musulmans. Pour El-Adj Yacouba Kone, président du Grise, la visite des cimetières est un acte de haute portée spirituelle. Avec notre guide spirituel Cheikh Malou Konate, nous avons initié cette grande édition nationale pour nous rappeler de nos disparus et faire des bénédictions pour eux. Cela s'inscrit dans notre activité annuelle, mais aussi pour amener les musulmans à comprendre qu'ils devaient aussi fréquenter les cimetières comme nous fréquentons la mosquée. Voilà, donc c'est le recueillement. Et quand on vient pour nous y aller au cimetière, je crois que cela mène beaucoup à réfléchir. Pour la circonstance, l'imam Sangaré Mohamed a fait un rappel sur le bon voisinage. Le monde là, c'est une causerie. Mais arrange-toi dans ta vie terrestre pour être une bonne causerie. Pour qu'après toi, on parle bien de toi. Il faut éverer pour ça, il faut entreprendre pour ça. Après les bénédictions, les fidèles se sont recueillis sur les tombes des Cheikh Haïma, Anzumana Konate, Bouakari Fofana et Mamadou Traoré. Aujourd'hui, les jeunes imams, aujourd'hui les fidèles dans tous les quartiers d'Abidjan, qui a 30 à 40, 50 ans, tout le monde sait que Cheikh Haïma a beaucoup fait pour l'islam. Donc nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir prier pour lui. Des fidèles se sont exprimés à la fin de la ziara. Le ziara est très important. Ça nous permet de venir visiter nos morts. Ça nous permet aussi de préparer nous-mêmes notre mort. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, tout le monde est amené à mourir un jour. Après Koumassy, Port-Boué et Williamsville, cap sera mis, incha'Allah, dimanche prochain sur le cimetière municipal d'Abobo. Destination Trècheville, le centre de gestion intégré de mobilité du ministère des Transports, a reçu hier la visite d'une délégation de l'Assemblée nationale avec à sa tête le président Amadou Soumourou. Occasion pour les parlementaires de s'imprégner du fonctionnement du système de transport intelligent déployé dans la lutte contre l'incivisme sur nos routes. Abdoulakim Oudoulou. Après avoir visité les locaux du centre de gestion intégré de la mobilité composé de la vidéo-verbalisation et de la gestion des infractions, le président de l'Assemblée nationale a salué les efforts du ministère des Transports, mais surtout la qualité du matériel utilisé et la technologie de pointe employée dans cette lutte contre l'incivisme dans le milieu du transport ivoirien. Cet équipement, les radars sont équipés des dernières générations, leurs ordinateurs sont équipés des dernières générations. Je voudrais féliciter le ministre et l'encourager pour toutes les initiatives qu'il prend à la tête du ministère des Transports. Au cours de la visite, le directeur général de CUPUS Afrique, Ibrahim Makone, a fait une présentation plus détaillée de la vidéo-verbalisation. Il a annoncé la décentralisation de la production des plaques d'immatriculation dans tous les centres de gestion intégrée dans les jours à venir. Le ministre des Transports, Amadou Kone, s'est félicité de la visite du président de l'Assemblée nationale et a promis faire mieux pour réduire le taux d'accidents dans notre pays. Nous restons à votre disposition pour continuer à travailler, pour faire en sorte qu'il y ait moins de morts sur nos routes. Je sais que cela vous préoccupe, qu'il y ait moins d'accidents sur nos routes. Et vous dire à nouveau que nous vous transmettrons régulièrement les informations en ce qui concerne l'évolution de la sécurité routière. Notons que la vidéo-verbalisation s'inscrit dans le cadre général de la mise en place du système de transport intelligent STI qui a pour but de favoriser une mobilité sûre dans les zones urbaines et réduire l'accidentalité de certains axes routiers. Impressionnés par la technologie employée dans le cadre de la lutte contre l'ancivisme sur nos routes, les députés encouragent les usagers au respect du code de la route. Aujourd'hui, l'instauration de la vidéo-verbalisation, nous pensons que la bienvenue. La bienvenue, ça permettra quand même à tous les citoyens de savoir qu'ils sont désormais surveillés depuis les ondes. Et donc, l'objectif majeur, c'est de prévenir tous les accidents de circulation qui ont dû en deuil les familles. Et donc, nous encourageons ce projet. Mais surtout, nous demandons à ce que la sensibilisation soit démise. Nous qui contrôlons l'action gouvernementale, nous sommes satisfaits et nous irons encore expliquer le bienfait de cette visite-là à nos populations. Un détour du côté du plateau. Le ministère du Plan et du Développement, en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a procédé hier au lancement officiel de l'enquête démographique et de santé du Côte d'Ivoire à EDSSI. C'est l'auditorium de la Prémature qui a servi de cadre à cette cérémonie. L'enquête démographique et santé EDSSI 2021 consiste en une enquête nationale par sondage conçue pour fournir des informations actuelles et fiables relatives aux dividendes démographiques, aux comportements sexuels à risque, à la santé des familles et aux services sociaux de base. Cette enquête démographique et de santé 2021, la quatrième du genre après celle de 1994, 1998 et de 2011-2012, arrive donc à point nommé. Elle permettra entre autres de disposer de données fiables et comparables au niveau international sur les indicateurs clés de fécondité, de mortalité, d'éducation, de protection, de santé maternelle et infantile, de santé de la reproduction, de VIH, SIDA et d'autres caractéristiques liées à la santé. Cette enquête a pour cible les deux districts autonomes et les 31 régions administratives de la Côte d'Ivoire ainsi que les milieux ruraux et urbains. L'enquête démographique et de santé porte sur un échantillon de 15 092 ménages répartis sur toute l'étendue du territoire. Elle vise en particulier toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans dont j'en ai parlé tout à l'heure, les hommes âgés de 15 à 59 ans sélectionnés dans un ménage sur deux, et les enfants de 0 à 4 ans et de 5 à 17 ans pour des informations spécifiques. Présents à cette cérémonie, les partenaires internationaux, en l'occurrence l'USAID, l'UNICEF, l'UNFPA, ont réitéré leur soutien indéfectible à la réussite de cette enquête. Le gouvernement des États-Unis à travers l'USAID est heureux de collaborer avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour mener cette importante enquête en partenariat avec la Banque mondiale, l'UNICEF et l'UNFPA. Je tiens à féliciter le gouvernement ivoirien pour son leadership dans la conception et la mise en œuvre de cette étude. Je m'encourage à s'en rapproquer les états. Désigné comme organisateur technique, l'Institut national de la statistique, INS, réalise cette enquête en collaboration avec la Direction générale du plan et de lutte contre la pauvreté, DGPLP et la Direction générale de la santé, DGS, au cours du deuxième trimestre de l'année 2021. À présent, le point de l'actualité africaine avec nos confrères de la VOA. Au Soudan, la tentative de coup d'État manquée a été attribuée à des responsables militaires et des civils liés au régime de l'ex-autocrate Omar El-Bechir, chassé du pouvoir il y a deux ans, a déclaré le ministre de l'Information Hamza Baloul. En Libye, le Parlement a voté mardi une motion de censure contre le gouvernement de transition du Premier ministre Abdelhamid Deba. Le Haut Conseil d'État libyen, instance faisant office du Sénat basé à Tripoli, a déclaré cette mesure nulle et en violation de la déclaration constitutionnelle et de l'accord politique de 2015. Le gouvernement rwandais a annulé une réunion bilatérale prévue avec la ministre belge des Affaires étrangères en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. La chef de la diplomatie belge Sophie Wilmès a préalablement critiqué la condamnation à 25 ans de prison de l'opposant Paul Roussesabagina. Le Burkinabé, Aaron Bibi, au réolé du titre d'homme le plus fort du monde, a reçu un accueil triomphal à son retour au Burkina Faso dans la nuit de lundi à mardi. Samedi, en Écosse, lors du log lift qui consiste à lever des troncs de bois, il a battu le record mondial en soulevant 229 kilos. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir.